C'était une année folle, en fait, un peu pour tout le monde, une année pleine d'événements, plein d'événements où on est sortis de nos sentiers battus, on a été très créatifs. Beaucoup d'événements qui se sont déroulés depuis janvier, à la fois dans tous nos centres en Wallonie et à Bruxelles. Et puis aujourd'hui, la soirée de clôture en apothéose, le feu d'artifice avec plus de 150 jeunes musiciens sur scène, une salle comble et des gens qui sont restés pendant trois heures de spectacle et qui en ont redemandé. On est passé à travers tous les styles musicaux et ça, c'est vraiment, je pense, les jeunesses musicales. La jeunesse, la diversité des styles, le public qui participe et pour nous, c'est un grand bonheur. Je suis ravi d'être là parce que, d'abord, c'est magnifique de fêter 75 ans d'une vraie success story. Mais surtout parce que je pense que plus que jamais, nous devons non seulement déployer la culture et la musique auprès des jeunes, mais surtout pouvoir la réintégrer dans l'école, ce qui manque encore fortement. Et dans toute la réforme de l'enseignement que nous menons, avec la logique d'un pacte pour un enseignement d'excellence, on veut justement réhabiter la culture, l'apprentissage des arts dans la grille horaire, pas uniquement comme activité occupationnelle, mais comme un élément majeur de déploiement, en tout cas, du jeune et des élèves. Et donc, je suis ravi d'être là et de voir aussi tout le talent de nos jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada